Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer une nouvelle série vidéo entre, d'un côté, votre éternel abonné, le magazine en ligne Les Rabilleurs, et de l'autre, le distributeur parisien de montres de prestige, Urgon. L'origine de cette série est née d'une idée entre deux entités proches, deux entités amies, pour venir présenter chaque mois une marque de montres et une sélection des montres présentes de cette marque dans la boutique Urgon. Aussi, une volonté pour nous de parler davantage de montres modernes, en reprenant un petit peu l'histoire des marques en vidéo. Urgon, c'est une maison parisienne créée en 1865, qui propose alors des articles d'orfèvroï, qui vont de la pince à cravate à des pièces de communion, pour s'étendre jusqu'à de l'horlogerie, donc des horloges et des montres de gousset. Elle brille alors au numéro 15 de la très célèbre rue royale. En 1973, la famille Zimmerman devient propriétaire de l'entreprise Urgon, qui appartient aujourd'hui à leurs deux fils, Benjamin et Arnaud Zimmerman, qui sont des amateurs d'horlogerie et de joaillerie. Il y a deux ans, en juin 2020, ils inauguraient alors leur tout nouveau flagship au 58 rue du Faubourg, Saint-Honoré. Une adresse magnifique. Je ne vous fais pas de dessin, l'adresse est prestigieuse. En face, la chancellerie, donc l'ambassade d'Angleterre, à deux pas de la place de la Concorde, de la Madeleine, de l'Elysée entourée d'hôtels particuliers prestigieux. Mais c'est surtout l'adresse du 58 rue du Faubourg, donc l'adresse d'Orgon, qui nous plaît particulièrement, surtout quand on peut y tourner des vidéos. Réalisée par l'architecte belge Bernard Dubois, elle nous plonge dans un univers de minéraux, d'acier, de cuir, de travertins, et de toutes sortes de matières douces et agréables. En fait, la toux majeure de cette boutique, c'est que chaque montre s'exprime pleinement, sans, on va dire, la PLV habituelle, classique. Bon, ce n'est pas un grave problème, évidemment. Mais ici, en fait, la montre est au centre de la vitrine, la montre est au centre de la boutique. Elle s'exprime avec les minéraux, avec les pierres, avec tout le concept qui a été développé par Bernard Dubois. Et c'est ça un peu le gros supplément d'âme dans le tableau épuré, chaise design, cuir cognac, les bois de noyau européens font l'unicité de ce lieu, vous l'aurez compris. On trouve aussi dans cette boutique des œuvres d'art de la fin du 20e siècle et des œuvres plus récentes qui, en fait, sont changeantes. Donc, en fait, on a plus qu'un distributeur de montres classiques, un peu un injuste milieu entre la galerie d'art et le marchand de montres classiques. Et franchement, ça fait toute la différence, parce que quand on entre dans la boutique, évidemment, si les produits sont très importants, on passe aussi un bon moment. C'est toute sa force, être une boutique de montres et de bijoux, et en même temps, on n'y ressemblait rien. C'est peut-être ça, le vrai luxe. Je trouve la définition, en fait, du vrai luxe. Tu vois, je trouve la définition du vrai luxe. Non, mais je te disais que le luxe, c'était ça. Tu vois, c'était dans du cuir cognac, là, d'être entouré de bois de noyau européen, et finalement, on passe un moment exquis. Voilà, c'est tout. La recette de la vie, elle est un peu simple. On y trouve aujourd'hui 24 maisons horlogières prestigieuses et aussi des marques de joaillerie. Et pour ce qui nous concerne, pour les montres, de Breguet à Grand Seiko, en passant par Chopard, Blampin, Franck Muller, Bulgari, Beléros, Longines, Glashute Original, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Scalettons Concept, Chanel et Arnold & Sons. Voilà, vous n'avez compris, aucun ordre alphabétique dans cette liste. Merci Nicolas. Donc, comme je vous le disais, dans cette série, nous allons parler tous les mois d'une marque de montres présentes chez Rogon et réaliser une petite sélection des montres que l'on peut trouver en les présentant, bien évidemment, et en vous les montrant, c'est ça, le plus important. Aujourd'hui, on va commencer par un petit voyage tout doux, tout simple, en Italie, en vous présentant la marque de montres Bulgari. Même si Bulgari n'est pas une marque de montres historique qui a plusieurs siècles, ça fait déjà un moment qu'on va parler de la marque et d'horlogerie. Tout s'est étoffé, en fait, quand la marque a offert à ses meilleurs clients, en 1975, une montre en cadeau pour les remercier de leur fidélité. Une montre qui a marqué les esprits parce qu'en fait, elle avait cette lunette avec marqué Bulgari Roma et ce design à la fois simple mais en même temps très identitaire et qui deviendra une signature de Bulgari dans le futur. Il s'agissait de quoi ? Une montre simple, digitale, en or, bien évidemment, sinon on ne serait pas chez Bulgari, rappelant le travail bijoutier de la maison. Alors ne vous méprenez pas, il existait des gardes-temps chez Bulgari depuis un moment déjà, mais ce n'était pour Bulgari finalement que secondaire. Puis Bulgari Roma devient Bulgari Bulgari et l'affichage revient progressivement vers l'analogique tout en utilisant un mouvement à quartz. Ce qui vaudra en fait un très grand succès pour ces montres Bulgari à l'époque parce que vous le savez, en fait, dans ces années-là, le quartz était très à la mode et en fait, tout le monde ne pensait que par rapport au quartz. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, il y avait eu des petits soucis en Suisse, d'ailleurs dans le monde entier, pour les marques, on va dire, classiques. La filiale Horlogerie Bulgari est créée à Neuchâtel en 1980 et verra passer quelques très 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 grands noms de l'horlogerie comme Daniel Roth et Gérald Genta. Alors, si je parle de Daniel Roth et Gérald Genta qui ont collaboré avec la maison Bulgari autour de créations assez exceptionnelles, il faut mentionner qu'en 2000, la maison Bulgari rachète les deux marques. On voyait alors davantage les noms de Daniel Roth et Gérald Genta associés à la marque de Mont-Bulgari sur le cadran. Puis en 2010, la marque Bulgari absorbera définitivement ces deux magnifiques maisons et continuera évidemment à profiter de l'expertise de ces deux personnages exceptionnels. Toute la vie de la Bulgari Octo de nouvelle génération commence alors. On pense à Bulgari Octo Roma tout d'abord, puis dans un second temps, la Bulgari Octo Finissimo qui, comme son nom l'indique, va très très rapidement aller chercher des records, des records de finesse et parfois des records de finesse avec des complications. On pense à Octo Finissimo Tourbillon en 2014, Octo Finissimo Titan en 2017 avec une montre automatique record de 5,15 mm d'épaisseur. Le truc, c'est une feuille de papier automatique. C'est assez rare. Comment ne pas évidemment penser à la toute dernière née, pièce exceptionnelle de chez Bulgari, la Bulgari Octo Finissimo Ultra qu'on a vu naître il y a quelques semaines en tant que nouveauté 2022. Alors évidemment, une nouveauté très très limitée, un prix assez exceptionnel qui est tout simplement la montre mécanique la plus fine du monde avec 1,8 mm d'épaisseur et aussi on trouve un NFT dessus, mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur une sélection de montres que l'on peut trouver dans les collections bulgaires aujourd'hui, évidemment retrouvées chez Urgon. À savoir, la Octo Finissimo S, la Octo GMT Chronograph et enfin, la Octo Finissimo Squelette Ceramique. La Octo Finissimo S concentre un merveille, ce pourquoi nous apprécions la Octo Finissimo finalement. 6,40 mm d'épaisseur, un mouvement mécanique automatique à micro-rotor PVL138 délivrant la confortable réserve de marge de 60 heures, un bracelet en acier d'un confort exceptionnel. En fait, le truc, c'est un petit serpent qui vient complètement embrasser le poignet, c'est assez formidable. Et enfin, il ne faut pas oublier une large ouverture de cadran. On doit surtout remarquer sur ces pièces-là des finitions qui sont superbes et qui viennent donner un peu de chaleur à la montre. Un boîtier en acier satiné, une couronne polie avec un cabochon en céramique, un cadran argenté et son brossé vertical et enfin, sur le bracelet qu'on apprécie tant, une alternance de polier et de brossé. Vous voulez davantage de complexité ? Je vous propose de jeter un coup d'œil à la Bulgari Octo Finissimo GMT Chronograph réalisée en titane. En fait, on retrouve tout l'esprit de la Octo, tout le design de la Octo, vous l'aurez compris, mais avec davantage de complications et en conservant toujours cette même finesse de fou furieux qu'on trouve sur ces montres. En fait, ce qui fait le charme de cette Octo se rapporte à l'harmonie de son cadran malgré les informations qu'on peut y trouver. En effet, donc classiquement, on a la petite seconde à 9h. Pour le chronographe, à 6h, on retrouve en fait un totalisateur qui s'appuie évidemment sur l'aiguille centrale du chronographe. Alors comme d'habitude, on démarre le chronographe, on l'arrête au même endroit et on le remet à zéro avec l'autre bouton poussoir. Mais la grande force de ce cadran, c'est en fait de proposer à 3h un sous-cadran avec une échelle 24h, une seule aiguille évidemment pour indiquer une heure, l'heure du GMT. Et en fait, grâce au bouton poussoir que vous avez à 9h, vous pouvez directement régler l'aiguille des heures centrale et donc en fait faire vos réglages indépendamment. Et il faut le préciser, j'ai dit une échelle 24h, ce qui permet de distinguer dans le pays où vous rêvez des vacances, où vous avez votre âme sœur ou je ne sais quoi d'autre, un plat qui vous fait envie, distinguer le jour de la nuit. Enfin, pour les amateurs de transparence et de matériaux, il faut absolument parler de la Bulgari Octo Finissimo squelette réalisée en céramique noire ici. Pour ce faire, Bulgari utilise ici le mouvement mécanique à remontage manuel BVL 128 qui a été squeletté donc de l'ennaissance au mouvement BVL 128 SK comme squelette, vous l'aurez compris. Qui dit mouvement à remontage manuel dit aussi qu'on peut possiblement gagner un peu de finesse, donc on a une montre qui est à 5,5 mm d'épaisseur. Alors on va prendre 30 secondes rapidement pour expliquer ce que c'est un mouvement squelette. Un mouvement squelette, ce n'est pas juste en fait faire des trous dans un cadran pour voir à travers le cadran le mouvement et basta, tout a posto et c'est réglé. Pas du tout. Le squelette, ce n'est pas une complication mais c'est un travail de finition qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'on va prendre un mouvement existant, on va l'ajourer, on va le travailler tout en faisant super attention à ce que les pièces où on va venir retirer de la matière ne perdent pas en efficacité et ne fragilisent pas l'ensemble. Donc en fait, c'est un calcul un peu savant où il faut être toujours dans la justesse, toujours dans l'équilibre pour ne pas détériorer l'efficacité du mouvement mais permettre en même temps de pouvoir voir à travers. Le charme de cette montre, c'est qu'en fait, l'aspect premier de légèreté qui en fait est dû à la finesse de la montre et au fait que le mouvement paraisse en fait que des brins d'acier tout fins très travaillés est contrebalancé par la céramique noire un peu plus énervée et aussi qui confère même de la solidité à la montre. Voilà, je crois que vous avez pu saisir avec ces quelques montres que je vous ai présentées ici chez Orgon aujourd'hui toute la beauté et le charme pas forcément de l'Italie parce qu'on ne retrouve pas forcément la carbonara quand on regarde le cadre de ces Bulgaris mais toute l'identité, tout le charme, tout le supplément d'âme de cette marque de montre Bulgari avec toujours ses records de finesse, ses complications, et ce travail assez dingue en fait d'harmonisation des cadrans tout en présentant quand même des choses sur un espace restreint. Alors voilà maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous recommander de venir vous asseoir sur ce cuir cognac délicieux de la boutique Orgon du 58 rue du Faubourg Saint-Honoré pour venir essayer ces petites merveilles, vous faire une idée et ma foi, ce sera déjà assez bien comme ça. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de cette nouvelle série entre les rhabilleurs et Orgon et d'ici là, on vous souhaite une très très belle fin de journée. J'espère que vous êtes entouré de noyés européens, de travertins et de minéraux de toutes sortes. Merci.